Je voulais vous inviter à visiter mon outil de travail, ma bergerie, qui est nécessaire, comme le pâturage des moutons est nécessaire sur l'herbu aussi. Et maintenant on ne peut plus vivre avec une dizaine de brebis et une cabane, il faut un outil de travail performant. Ici l'emplacement était idéal parce qu'il n'y a pas de route à traverser. Pour ceux qui sont arrivés par la route là, on a 250 mètres des grèves, juste un chemin qui traverse mes terrains, qui va jusqu'à l'herbu. Et puis le bâtiment est intégré dans la colline du Mont Manet. Il a été construit grâce à un décret qui permet à la construction de bergerie pour les ovins de Tressalé, c'est marqué en toutes lettres, mais il y a des lois en France qui sont faites pour ne pas qu'on puisse les appliquer. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc voilà, je peux vous expliquer vite fait comment ça se passe. Dans ce quartier là, c'est les gestantes, c'est les brebis pleines. Et les mètres bas là, et dès qu'ils mènent bas, moi je peux m'arrêter les aider, ils vont en maternité dans les petites cases individuelles comme ça, pendant deux jours environ, pour surveiller s'il a néo-tête bien, si elle connaît bien sa mère, oubèlement, à l'odeur. Au bout de ces deux jours, après ils vont dans des petits lots, ils sont quatre ou cinq, là-bas. Donc ça c'est le début, ça a commencé il y a cinq jours. Après ensuite, pareil, quand ils se retrouvent bien dans un petit lot de cinq, ils vont dans des lots de dix, dans des lots de vins, donc il faut de la place, et puis il faut tourner sur les brebis. Il y a déjà un lot de 150 brebis qui a agneulé, là, qui est dehors, qui n'est plus sur l'herbu, parce qu'il y a une grande marée en ce moment, mais qui est dans un champ. Et puis, voilà, donc, je ne peux pas trop vous faire jeter en maternité, parce qu'on est nombreux, ça décide de passer en trou noir. Mais lentement, si les enfants veulent avoir les petits agneaux, et puis donner un biberon tout à l'heure, on pourra le faire. Voilà, merci encore, et puis allez vous servir après au buffet, si vous voulez. Merci à Alain et à Alice d'être venus, qui a livré le permis de construire, puis voilà, c'est une cesseuse, Catherine va prendre la parole aussi, en tant que maire de Gémy. Merci François. Eh bien, oui, bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore nombreux. C'est vrai, je salue le député, mais il prendra la parole tout à l'heure. Et puis, il y a de nombreux élus qui sont là aussi, qui sont venus en soutien, des maires qui viennent d'un peu plus loin, qui viennent aussi du côté de Grandville. Enfin, le territoire du Sud-Manche est très largement représenté. Je pense que c'est un combat que tout le monde partage et que tout le monde comprend, que ce soit la population, que ce soit les élus. Ça fait des années qu'on soutient la démarche de François, donc à plusieurs titres. Enfin, donc effectivement, la commune de Genet a délivré, a validé un permis. Donc à l'époque, c'était mon prédécesseur Alain Lalisse, ainsi que le préfet qui avait validé ce permis, donc qui a été attaqué. Vous savez tous un petit peu le déroulement. Aujourd'hui, moi, je suis plus là en tant que maire de la commune de Genet, parce que je pense que c'est important de valoriser la démarche de François Cervonnais. Donc valoriser sa démarche d'éleveur, puisque c'est une démarche qui est exemplaire. Il vous l'a dit, il est à côté des présalés, donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a une vraie latitude pour faire rentrer ou faire sortir les animaux, et que s'ils devaient se trouver à 2 km en retrait, d'abord ce serait beaucoup moins souple, ce serait compliqué pour surveiller les animaux. Et ça signifie aussi que l'animal, quand il va dans son abri, on est obligé de lui donner un complément alimentaire, et ça ne rentre pas du tout dans la démarche de qualité de François Cervonnais. L'autre point très positif, c'est cette bergerie que beaucoup d'entre vous ont découvert, qui est à la fois une bergerie qui devait être une bergerie pilote, en tout cas c'est comme ça que l'a considéré le CIEU de la Manche, donc qui devait servir d'exemple à de futures bergeries. C'est une bergerie, vous voyez, qui est construite de manière légère, tout à fait démontable, il n'y a pas de béton, il n'y a que du bois, on voit bien que c'est très léger, et puis vous l'avez constaté pour ceux qui sont venus à pied, c'est une bergerie qu'on ne voit de nulle part. C'est-à-dire que si on ne sait pas où elle est, on ne peut pas la trouver, on ne la voit pas du rivage, on ne la voit pas de la route, on ne la voit pas des chemins, à part en ULM, il n'y a aucun moyen de découvrir la bergerie, et pour la découvrir quand on vient du littoral, il faut vraiment rentrer dans des propriétés privées. Voilà, donc tout ça, ce sont des éléments extrêmement positifs, et puis je dirais d'une manière un peu plus globale, les bergeries de présalés sont des bergeries qui existent depuis longtemps, sur le plan napoléonien de la commune de Genet, on a, crasse de bergeries, elles sont bien existantes, elles sont bien positionnées, voilà, je pense qu'on ne peut pas faire de moutons de présalés en dehors des présalés, ça semble logique. Et puis je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à ce que, on parle beaucoup de patrimoine immatériel, et là on est en plein dedans, c'est-à-dire que les traditions des hommes dans les paysages, la manière dont ils ont façonné les paysages, mais la manière dont ils sont aussi appropriés ces paysages, l'évolution des comportements des habitants et des éleveurs, des cueilleurs, etc., on est en plein dedans, et la tradition, l'élevage des moutons de présalés, qui est connue et reconnue partout, François est modeste, il ne le dit pas, mais il sert les plus grandes tables de chefs étoilés à Paris ou à Concal, et voilà, ça, ça fait vraiment partie de nos traditions, et nos traditions, nos savoir-faire font partie du patrimoine immatériel, voilà, donc on est en plein dans une démarche UNESCO par rapport au plan de gestion du Mont-Saint-Michel et de la baie du Mont-Saint-Michel, je pense qu'il y a aussi une vraie réflexion à mener à ce titre-là, au patrimoine immatériel, de nos traditions, de nos savoir-faire, et puis je ne sais pas si David Nicolas va venir ou pas, mais au niveau de la communauté d'agglomération, il y a aussi toute une réflexion dans le cadre de notre plan local d'urbanisme à l'échelle intercommunale, où je pense que, voilà, les bergeries sur le littoral sont aussi un des axes de réflexion pour que ce PLU puisse permettre aux habitants de continuer à vivre dans nos territoires et de continuer à avoir des activités, tout en respectant bien sûr ce territoire, et quand on voit nos littorales, on fait vraiment partie de ceux qui ont un littoral des plus préservés, donc je pense que la population est tout à fait consciente depuis très longtemps de l'intérêt de préserver, mais sans empêcher, des activités humaines, et donc en particulier des bergeries et des tâches. Merci. Bonjour à tous, Jean-Pierre Carnet, moi je suis vice-président de la communauté d'agglomération-michelle Normandie, et j'ai en charge aussi un dossier dont Catherine vient de parler, qu'on appelle l'interscote, c'est la gestion en fait depuis Cancale jusqu'à Grandville, un peu de toute cette partie du littoral, et dans lequel on attache beaucoup d'importance, on attache beaucoup d'importance à l'activité économique, parce que sans économie, il n'y aurait pas tous ces éléments-là, et puis je crois que c'est l'homme qui façonne le paysage, nous ne l'oublions jamais, on a beau défendre l'environnement par tous les moyens, mais si l'homme n'avait pas été présent, on n'aurait pas ce paysage aujourd'hui, et ça c'est quand même un élément important. Dans ce site, moi ce que je voudrais mettre en avant, c'est que c'est vraiment le type de bergerie qui s'intègre complètement aux attentes en fait de notre région, et il est important que cette activité économique puisse continuer, être préservée et puisse évoluer, et je pense qu'ici on a vraiment l'exemple type du soutien qu'on doit apporter en tant qu'élu, tant au niveau même des structures comme la Chambre d'agriculture aussi, qui nous soutient à fond sur ce dossier-là, et je dirais que ce dossier-là devrait nous servir pour recréer d'autres bergeries à d'autres endroits dans ce littoral, sur ce littoral. Moi qui suis plutôt de la partie sud, un peu de l'autre côté de la cellule, souvent je dis quand on va sur Courtier et qu'on va au Mont-Saint-Michel, on s'aperçoit que si toutes les bergeries doivent passer du côté gauche de la route, vous imaginez l'été comment on pourra faire passer les moutons sur la route. Vraiment, il y a des jours où on marche sur la tête. Et quand on voit des bâtiments qui continuent à exister aujourd'hui, qui sont en tôle rouille, etc., et à qui on dit « si vous touchez à votre bâtiment, vous ne pourrez rien faire à la place », donc le mieux c'est de garder ce qu'on a dans un état où c'est. C'est lamentable quand on voit ce décor autour de Mont-Saint-Michel. Voilà ma façon d'analyser les choses. Je pense qu'on a eu des gens qui se sont mobilisés dans le passé, et je voudrais rendre hommage à Michel Toury pour tout le travail qu'il a fait dans le soutien qu'il nous a apporté. Si je le cite aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec Michel Toury, et toujours beaucoup aimé la façon dont il essayait d'aborder et de défendre ce dossier. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Catherine a dit beaucoup de choses sur l'essentiel, je ne vais pas en rajouter. Merci de votre attention. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Un petit mot rapide, effectivement, Catherine a très bien résumé la situation. Mon rôle, moi, d'élu parlementaire, d'élu national, et le propos que je tiens là est en lien avec les sénateurs qui sont complètement en phase avec ce que je peux dire là. Aujourd'hui, on a un exemple précis de ce pourquoi on doit faire évoluer la loi littorale. On a ici une pratique qui est patrimoniale. On a une pratique qui respecte parfaitement l'entourage du Mont-Saint-Michel. On a un homme qui, je pense, attaché à son lieu de vie, attaché effectivement à son environnement. Je crois qu'on n'en trouve pas un autre qui ait autant de volonté de préserver cet espace. Donc, à nous, aujourd'hui, parlementaires, d'engager les démarches nécessaires auprès des ministères concernés pour que la loi, elle évolue. On sait où sont les décisions du tribunal. On ne reviendra sans doute pas dessus. Par contre, la porte de sortie, elle est effectivement à ce que la loi permette et inscrive sur le papier la possibilité de faire vivre notre patrimoine avec des exemples comme celui-ci. Effectivement, cette bergerie, elle est exemplaire. Elle ne dérange personne. Elle est construite avec des matériaux qui sont démontables si besoin était, avec une activité qui est possible parce qu'elle est là. Comme tu disais tout de suite, Jean-Pierre, faire traverser la route à des moutons pour aller pâturer dans les préssalés, c'est stupide, alors qu'on a un territoire qui s'y prête. Donc mon engagement à moi, et mais on a besoin de votre mobilisation, nous élus, on nous aurons d'autant plus de sens dans notre mobilisation si on a effectivement les gens du territoire qui sont avec nous. Donc c'est à nous d'engager les procédures. Elles sont déjà en route, mais à nous d'appuyer, de prouver que ces bergeries en bordure du Mont-Saint-Michel, elles ont du sens. Donc voilà le sens du m'engagement. Vous pouvez compter sur mon engagement aux côtés des élus, parce que tout seul, on ne sert pas à grand-chose, pour défendre cette cause et faire en sorte que les prochaines lois qui concernent le littoral et la baie du Mont-Saint-Michel s'inscrivent dans la possibilité d'avoir ce type d'élevage. Je vais vous dire également que le dossier qu'on a envoyé actuellement est dans les mains du ministère de l'écologie, le ministère de Nicolas Hulot. Il y a un service avec une chef de service, ce que l'on a contacté, qui est en charge effectivement de rechercher des cas comme celui-ci, où sur le littoral français, on a des activités qui nécessitent une évolution de la législation. Parce que là, ça a du sens, c'est notre patrimoine, encore une fois. C'est une activité importante économiquement pour notre territoire. Donc à nous de faire valoir qu'elle a lieu d'exister, et que l'on fasse évoler la loi pour le permettre, et que si demain, à nouveau, c'était attaqué, on puisse opposer un texte de loi qui dise, eh bien non, ce type d'activité, il est lié à l'économie, il est lié à la pratique du territoire, il est lié au patrimoine de notre territoire. Donc on doit accepter ce type de pratique et ce type de construction, encore une fois, particulièrement respectueuse de l'environnement. parce que moi, le premier, s'il n'y avait pas eu des voitures garées à 200 mètres d'ici, j'aurais jamais trouvé la bergerie. Donc voilà, vous pouvez compter sur mon soutien. Je vous promets pas la lune, mais je vous promets mon investissement et mon engagement pour faire que votre bergerie, elle reste là, bien après nous. Bravo !